palais de justice de paris depuis six ans virginie ne pense qu'à une seule chose retrouver l'assassin de sa mère elle nous a donné rendez-vous ici dans son sac une pièce à conviction qui pourrait bien relancer cette affaire de meurtre encore non élucidée vous amène je vous amène le pull c'est un élément qui nous est tombé du ciel qu'il appartient à la justice de s'en saisir un pull qu'elle a retrouvé dans un carton contenant des affaires de sa mère c'est au moment de le porter qu'elle fait une découverte sordide ce pull est immaculé de tâche de sang il y en a sur les manches il y en a sur les pendes devant à l'intérieur maman le portait le 13 décembre j'en suis certaine c'était le jour du crime un pull qui pourrait contenir l'adn du meurtrier l'affaire michel laforge hante la justice depuis six ans la mort de cette commerçante de 64 ans retrouvée sans vie dans sa baignoire en décembre 2011 n'a pas encore dévoilé tous ses mystères malgré de nombreux remondissements je veux ça m'est égal je veux savoir je vais vous dire tant que je serai en vie ça sera comme ça plusieurs questions restent sans réponse pourquoi la justice aurait-elle ignoré certains témoins pourquoi n'aurait-elle pas fait certaines vérifications le pull ensanglanté va-t-il enfin faire éclater la vérité tout a commencé un mardi 13 décembre 2011 hervé laforge un vétérinaire de 65 ans à rendez vous avec sa femme michel pour le n'est dans ce restaurant à paris mais son épouse se fait attendre ce n'est pas dans ses habitudes inquiet il se rend à leur domicile et lorsqu'hervey pousse la porte de la salle de bain il découvre une scène horrible comme il le racontait il y a trois ans je découvre dans la mémoire le corps de la femme plongée dans l'eau avec un séchoir à cheveux dans les mains je reste complètement stupéfait complètement stupéfait et je je pense que j'ai dit mais pourquoi tu as fait ça pourquoi tu as fait ça hervé pense immédiatement un suicide nous nous sommes procurés le dossier judiciaire sur les clichés des lieux du drame on aperçoit une brochure des pompes funèbres posées sur le bureau mais aussi mises en évidence des photos de la mère de la victime décédée il y a quelques années michel était-elle déprimée tout fait penser à un suicide mais les policiers découvrent des éléments troublants dans l'entrée de l'appartement ils trouvent des traces de sang de la victime certaines ont été soigneusement effacées et des bijoux ont disparu pourrait-il s'agir d'une mise en scène macabre après un vol qui aurait mal tourné l'autopsie révèle qu'elle a été frappé et noyé c'est bien un meurtre maquillé en suicide la famille est sous le choc en charente maritime près de royans nous retrouvons monique sur un parcours de golf que michel aimait particulièrement je me rappelle ma soeur le milieu de ma soeur c'était sa passion enfin la dernière passion en particulier d'autant qu'elle est venue là là c'était ses dernières vacances pour elle michel était la joie de vivre incarné c'est une personne très vivante très très gai qui aimait la fête qui aimait rire au départ était très intéressé par l'art l'art africain elle avait travaillé dans une galerie d'art michel a déjà donné naissance à virginie quand elle rencontre hervé la forge en 1994 un vétérinaire réputé elle l'épouse un an plus tard le couple est inséparable ils ne sont jamais loin l'un de l'autre même dans le travail michel tient cette boutique d'accessoires d'animaux juste à l'entrée de la clinique d'hervée françois est un ami du vétérinaire depuis 40 ans pour lui à part quelques difficultés financières tout semble aller pour le mieux au sein de ce couple uni passé des parisiens donc lui quand même il bosse beaucoup elle elle est très volubile moi je crois qu'ils s'aimaient vraiment tous les deux parce qu'elle elle avait besoin d'un peu stabilité qui lui offrait lui il avait envie d'un peu d'un peu d'exotisme sans doute rien du côté de la personnalité de la victime ne peut expliquer ce crime un élément va pousser les enquêteurs à s'intéresser à l'entourage de michel l'absence d'effraction de l'appartement à commencer par son mari hervé mais le vétérinaire a un solide alibi les policiers vont alors exploiter une autre piste celle de la femme de ménage du couple la mia qui ne travaille pour eux que depuis quatre mois elle aussi dispose des clés de l'appartement elle déclare ne pas être venu travailler ce jour-là mais les policiers décident de s'intéresser à sa personnalité nous avons retrouvé une ancienne amie de la mien on les voit ensemble sur cette vidéo sur la droite on aperçoit la femme de ménage l'ambiance est alors à la rigolade avant que les choses ne dégénèrent une fois elle m'a demandé que je lui prêtait de l'argent comme j'avais tellement confiance à elle je lui ai prêté c'était au début on a commencé par 100 euros 20 euros 50 euros on est arrivé à 730 euros elle m'a raconté n'importe quoi elle m'a dit dans la prochaine fois et deux ans après elle n'a pas ramené et c'est là où j'ai compris qu'elle m'a arnaqué et je me suis disputé avec elle et je lui parle plus les enquêteurs concentrent leurs investigations sur la mia en analysant son téléphone portable ils s'aperçoivent que la femme de ménage s'est bien rendue dans l'appartement de michel laforge le jour du crime elle est alors placée en garde à vue en janvier 2011 et la surprise dans son sac les policiers trouvent cette carte la carte d'un magasin de vente et d'achat d'or vérification faite une heure après le drame la mia a vendu des bijoux dérobés au domicile des laforges acculés elle passe aux aveux son avocat maître quota nous livre sa version des faits elle va rentrer avec sa clé et elle va faire les pièces les unes après les autres en appelant madame michel madame michel et il s'avère qu'elle la trouvera dans la salle de bain qu'elle va se rendre compte que il y a un problème et qu'elle est dans la baignoire et va partir de l'appartement un peu terrifié en passant dans le couloir elle va voir une commode et sur une commode des bijoux qu'elle va s'en saisir et qu'elle va partir avec une envie irrépressible de quelque chose de brillant un peu comme une pie la mia a-t-elle pu tuer sa patronne pour des bijoux en élaborant une mise en scène sordide elle le dément formellement ce qui ne convainc pas la justice qui la renvoie devant une cour d'assises en 2014 pourvoit la compagnie de violences ayant entraîné la mort après cinq jours de procès la femme de ménage est condamnée à 18 ans de prison hervé laforge qui a refait sa vie depuis est satisfait comment vous vous sentez ce soir bien soulagé soulagé c'est la fin de bientôt trois ans de je sais pas quoi dire de pas très bien dormi et là j'ai pas dormi du tout de la semaine de son côté monique la soeur de la victime ressort de ce procès perturbé pour elle trop de choses ne collent pas alors elle décide d'éplucher le dossier d'instruction et découvre des témoignages qui contredisent l'heure de la mort de michel très tôt on se rend sur place la police se rend sur place et interroge les voisins et là il y a des cris à midi bon il y a des cris à midi et puis je me rends compte que ben voilà les cris à midi circuler on n'en parle plus on va pas plus loin midi 7 heures à de quoi surprendre car pour la justice michel est censé avoir été tué aux alentours de 10 heures nous avons sollicité les voisins quatre au total ils ont très peur de parler de ce qu'ils ont entendu ce mardi 13 décembre 2011 mais tous sont unanimes aussi incroyable que cela puisse paraître la justice va tout simplement ignorer ces quatre témoins c'est d'autant plus incompréhensible que ces témoignages pourraient ouvrir de nouvelles pistes pour la justice aucun doute la femme de ménage a bien tué michel laforge mais deux ans plus tard lors du procès en appel l'affaire connaît un rebondissement spectaculaire le procès en appel par contre est fou sert que ça je pense qu'on n'en revivra pas beaucoup comme ça monique la soeur et virginie la fille de la victime défendent l'accusé elles sont persuadées de son innocence l'accusation s'écroule la mia est acquittée faute d'éléments matériels alors qui a tué michel laforge dans ses conclusions la cour d'appel pointe plusieurs zones d'ombre et notamment des incertitudes sur l'emploi du temps d'hervée laforge il ya des éléments d'emploi du temps du mari de madame qui ont été abordés qui ont posé questions il ya des vérifications qui n'ont pas été faites et des questions qui se sont posées françois l'ami du vétérinaire ne croit pas une seule seconde à une quelconque implication d'hervée dans le meurtre d'ailleurs ils étaient ensemble une partie de la matinée ce 13 décembre on a ouvert la clinique ensemble je suis resté jusqu'à ce que j'aille prendre mon train matériellement ils ne pouvaient pas commettre l'irréparable mais ça n'arrive à rien non 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 hervé violent impossible tuer alors que lui sauve c'est un médecin non c'est impossible le mari ne sera d'ailleurs jamais inquiété par la justice sans suspect l'affaire laforge tombe dans l'oubli mais c'était sans compter sur l'incroyable découverte fait en décembre dernier le pull taché de sang la nouvelle femme d'hervée laforge me remet longtemps après des affaires et des effets personnels dans des cartons en fait je me saisis d'un des pulls et là il ya des tâches et je me précipite chez le teinturier et il est formel le teinturier un c'est des tâches de sang ce pull n'attend que de parler c'est bien pour ça que je le propose à la justice cet élément matériel inattendu pourrait résoudre l'affaire selon maître carrel l'avocat de virginie on pourrait y trouver une empreinte biologique qui dans le meilleur des cas est connue qui dans un cas moins avantageux ne l'est pas devant susciter de nouvelles recherches dans un entourage proche ou dans un entourage périphérique ma foi on s'avancerait significativement vers l'identification de l'éventuel auteur du meurtre il y a un coupable il y a forcément un coupable je veux savoir qui est l'auteur de ce crime c'est important pour que je puisse finir de me consoler seule une réouverture de l'enquête permettrait de faire une recherche d'adn sur le pull ensanglanté virginie attend maintenant la réponse de la justice